Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouveau guide sur Smite et dans cette vidéo nous allons parler de Skadi. Alors Skadi c'est tout simplement une jotune qui a été recueillie par Odin dans le lore, je vous conseille de regarder le lore, il est plutôt cool et c'est un personnage intéressant, alors vous me direz à Lighty Up, oui à Lighty Up il n'y a pas longtemps au patch 9.8 sur les dégâts de son 1 qui sont passés à 310 et également le scaling de son ulti qui est passé de 5% à 7,5% faisant au total un scaling de 60%. Keryane m'a posé une question, peut-être que c'est vrai que je parle souvent de scaling, le fait de scale sur quelque chose c'est en anglais S-C-A-E-L-E c'est le fait de, en français comment on pourrait dire, de gagner des dégâts, c'est ce qu'on appelle le petit pourcentage ici. Alors c'est pas forcément très bien fait quand on appuie sur K puisque c'est plus 0, on comprend pas forcément ce chiffre mais c'est parce qu'en fait ça va afficher les dégâts quand on va prendre de la puissance. Si par exemple je prends un objet qui donne 100 de puissance physique, alors il n'y en a pas beaucoup, c'est pas facile à trouver 100 de puissance physique. Donc là vous voyez je vais faire, regardez, un objet qui en donne 65 et un objet qui en donne 25. Donc le cumul des deux ça fait, je suis du long mat, non ça fait 90. 90, 90, enfin je suis pas du long mat, c'est faux j'ai quand même un bac S mais 90. Donc vous voyez que par exemple avec 90 de puissance j'ai 72. Alors je peux le voir à vue de nez ou alors aller regarder un wiki, ça ressemble à être un ratio de 80% quelque chose comme ça. Et ici vous voyez 6,5% mais bon c'est des tics de dégâts donc il faut multiplier par l'ombre de fois que ça tic, etc. Donc ça vous permet de savoir combien de dégâts vous allez faire au but. Parce que si le scaling n'existait pas, vous joueriez à Dota. C'est à dire un jeu qui est basé essentiellement sur les compétences. Parce que si vous aviez un sort qui fait 310, on est bien d'accord qu'une fois que vous l'avez maxé, c'est à dire au level 8, 9, bah vous faites 310 de dégâts. Mais au level 10, 11, bah vous ferez toujours 310 de dégâts. Au level 20, vous ferez toujours 310 de dégâts. Donc vous seriez basé sur un jeu où les compétences sont puissantes en début de partie mais où les auto-attaques sont forcément beaucoup plus forts en late. Parce que les auto-attaques vous pouvez les améliorer dans Dota. Donc vous comprenez bien qu'un carry dans Dota, c'est forcément un auto-attaqueur. Nous c'est pas forcément le cas. C'est pour ça qu'on dit carry AP, donc un match, un carry AP et on dit carry AD depuis League of Legends. Et donc smite. Puisque smite a quand même pris beaucoup de lol. Et lol a pris beaucoup de Dota en complexifiant, en mettant de la puissance qui permet d'améliorer ainsi l'espel. Ce qui rend les jeux d'ailleurs beaucoup plus difficiles à équilibrer que Dota. Ce qui fait que Dota, si on regarde les internationales, l'international c'est le championnat du monde. Sur 110 champions, 110 héros dans Dota plutôt, il y a 100 persos qui sont joués. C'est à dire qu'en fait c'est beaucoup plus facile d'équilibrer quand il n'y a pas ce ratio. Parce que ça veut dire qu'il faut équilibrer des items, mais donc les items vont être plus forts que d'autres. Alors que quand il n'y a pas ça, c'est plus facile. Donc voili voilou, c'était juste histoire de parler de scaling. Et le scaling d'une compétence, il est très important. En général, les mages ont un scaling s'approchant de 100%. Là où les gardiens ont plutôt un scaling de 50%. C'est pour ça que les gardiens font moins mal que les mages. Et pareil, les gardiens gagnent plus d'armure par level et gagnent plus de PV par level. Ce qui fait que les gardiens finalement au bout du compte tant mieux que les mages. C'est juste une question de scaling. Des scalings différents. Des scalings de gain d'armure, des scalings de gain de PV. Mais ça reste des scalings. Enfin, le scaling là, on pourrait dire que c'est basé sur la puissance et pas donc varié selon les items que tu prends. Voilà. Paf, on est d'accord. Et on s'attaque maintenant au guide de Scadi. Alors Scadi, elle est dans, pour ceux qui n'auraient pas suivi cette saison 9, elle est dans la méta des ADC qui sont des ADC à compétence. Parce que Colder ne peut pas crit. Donc, on va plutôt éviter du crit. Et on s'est dit, pourquoi pas faire le bill qu'on fait sur Chiron, qu'on fait sur Hulr, qu'on fait sur Nice. On va le faire sur Scadi. Vu que Colder va tout simplement gagner les dégâts de base de Scadi, mais ne peut pas crit. C'est-à-dire que l'auto-attaque de Colder, quand il saute sur quelqu'un qui l'auto-attaque et qui mort comme ça, hop ! Et bien, il ne peut pas crit. Donc, les gens préfèrent à l'heure actuelle sortir donc les builds l'itemisation des Hulr, des Ennis et des Chiron sur Scadi. On verra laquelle c'est après. Si vous ne la connaissez pas, je vous expliquerai tout. On commence tout d'abord par le passif. Je vais y arriver. Le passif de Colder. Alors, Colder, il a un passif intéressant. C'est un passif qui permet d'avoir 5 PV. Il a une forme élémentaire et une forme normale. La forme élémentaire, c'est la forme quand il est comme ça, quand il est en esprit et il n'est tout simplement pas ciblable. C'est-à-dire que si je prenais des dégâts, Colder ne prendrait pas de dégâts. Dès que je vais, hop ! Vous voyez, il réapparaît. Donc là, il peut prendre des dégâts. Ces PV sont simples. Si c'est des sbires, il faut qu'ils reçoivent 7 auto-attaques de sbires. Non. 3 auto-attaques ? Je ne sais plus combien d'auto-attaques. Mais bref, je crois que c'est 5 attaques par sbire pour que ça lui retire un PV. Ça doit être écrit quelque part. 1 PV toutes les 5 attaques. Voilà. Sur les sbires, c'est 1 PV toutes les 5 attaques. 5 x 5, 25. Donc, il faut qu'il ait subi 25 auto-attaques pour repasser en forme élémentaire. Pour les dieux, c'est autre chose. D'ailleurs, il faut le savoir. Là, c'est privé. Expliqué ici. C'est 1 PV par attaque ou compétence. Donc, ça veut dire que si tu te prends un 6ème 1 de Scylla sur Colder, tu perds 2 PV. Donc, un 6ème auto-attaque. Donc, si vous lancez très vite ça, puis ça, hop, paf, vous avez enlevé 2 PV à Colder. La surface de glace, voilà. Imaginons une Skadi qui essaie de tuer Colder. Elle met la surface de glace. Boum, ça fait un tick. S'il reste dessus, il prend un 2ème tick. Parce qu'en général, le tick, il arrive quand même assez vite. Donc, je pense qu'il y aurait bien le temps de faire tomber 2 fois le tick. Hop, vous voyez, à chaque tick de dégâts, ça va retirer 1 PV à Colder. Donc, ça va être vraiment très rapide. Donc, il faut faire attention. Si on prend par exemple Nice et qu'on attaque avec Colder, normalement, il y a la 1ère auto, 2ème auto, 3ème auto, 4ème auto, 5ème auto. Voilà comment elle le tue très très vite. Mais si elle lançait Auto Spirit Arrow, Auto 1, pour toucher à travers, pour essayer de me toucher avec son spell, ça ferait 2 PV en moins. Après, elle ferait Auto de nouveau, ça ferait 3 PV en moins. Elle met son 2, 4 PV en moins, 5ème auto, hop, et c'est fini. Et ensuite, on regagne 1 PV toutes les 5 secondes pour notre cher Colder. Mais pendant la durée où Colder n'a aucun point de vie, je précise pendant que la période où Colder n'a aucun point de vie, Scaddy va gagner un bonus de power. Vous voyez ici, mon bonus de power, le dégâts est de 85. Et hop, regardez, Colder est tombé. Je suis monté à 94. C'est quoi ça ? C'est le petit 10% de puissance en plus quand Colder est à 0 point de vie. Alors, notez qu'il disparaît instantanément dès que Colder gagne 1 PV. Donc, ça dure 5 secondes. Ah oui, 5 secondes puisque c'est 1 PV toutes les 5 secondes. Voilà le fonctionnement du passif. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que Colder a une partie des statistiques de Scaddy indiquées ici. La vitesse d'attaque, c'est 50% celle de Scaddy. La vitesse de déplacement, c'est 110% celle de Scaddy. Donc, vous voyez que Colder se déplace un petit peu plus vite. Mais il auto-attaque beaucoup moins vite que vous. C'est-à-dire que si vous avez 2.5 de vitesse d'attaque et la vitesse maximum d'un ADC dans un smite, eh bien, Colder attaquera toutes les 1,25 par seconde attaque. Donc, plus d'une par seconde. Voilà pour le passif. Maintenant, on va expliquer quand même le reste de Colder, c'est-à-dire son deuxième sort. Le deuxième sort de Colder, c'est que vous avez automatiquement, dès le début de la partie, ça, c'était pour faire que ça soit rigolo de jouer le personnage, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu triste de ne pas avoir Colder dès le début. Donc, ils ont fait qu'on avait Colder dès le départ, comme on a le 3 de tir dès le départ, le sort de haine dès le départ, etc., etc., comme la plupart des personnages à stance. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un personnage à stance, mais ça ressemble un petit peu, vu que vous devez gérer 2 personnages à la fois. On peut quand même dire que les développeurs d'Irez ont fait du sacré travail sur Colder, puisqu'on est sur un personnage qui doit gérer 2 personnes en même temps, et ça, c'est bien, parce que dans les MOBA, il y en a beaucoup. Il y a l'Android. Dans League of Legends, ils ne se sont pas fait chier à créer des personnages qui ont 2 entités, parce que c'est très difficile à gérer. à la souris en vue du dessus, 2 unités en même temps. Mais dans Dota, il y en a beaucoup. Il y a l'Android, il y a Rexxar, Beastmaster, qui peut avoir un petit sanglier, un petit oiseau, et il doit les contrôler en même temps. Donc, il faut faire des groupes d'unités, comme on faisait dans les RTS à l'époque, avec Control 1, Control 2, Control 3. J'appuie sur 1, ça me met Rexxar, je contrôle le 2, ça me met le sanglier, etc. Et donc, on va gérer 3 trucs en même temps. Comme dans une stratégie, on pouvait gérer jusqu'à 200 unités. Mais c'est pour ça que je dis souvent que les MOBA, on est allé vers la simplification. On est passé d'un jeu, on devait gérer 200 unités, l'économie, etc. On est passé à un jeu où il faut gérer une unité. On trouve ça dur. Mais on a quand même réussi à recomplexifier le truc, je suis d'accord. Mais c'est juste pour le foutage de gueule de passer du MOBA, du RTS, de jeu de stratégie où tu gères plein de trucs, à une unité maintenant, dans un MOBA. Donc, on a Colder, qu'on va pouvoir déplacer et choisir une cible. Alors, la portée est énorme, puisque c'est une portée de plus de 70. Vous voyez que là, par exemple, normalement, le bout du cercle, il est vraiment à 70. Mais vu que c'est un cercle, vous doutez bien que je peux toucher jusqu'à plus loin. Là, vous voyez, je peux encore envoyer. Voilà, donc Colder, il y va. Il prend un petit peu de temps, il fait une petite charge sur la fin. Mais là, j'ai quasiment 80 de portée. Donc, Colder, il a une sacrée portée. On rappelle qu'il suffit juste de rappuyer sur la touche pour que Colder revienne. Voilà, et il revient. Mais voilà, notez que la forme fantomatique, il perd instantanément la forme élémentaire, il la perd directement dès qu'il part. Donc, il peut prendre un sacré coup sur le museau rien que pour faire le trajet. Colder, quand on met des points dedans, il gagne des compétences. Et il gagne également en attaque de base. C'est-à-dire que l'attaque de base de Colder, au début, commence à 50% des dégâts de Scully. C'est-à-dire que c'est simple, si je fais 100, il va faire 50. Exactement. Et en fin de partie, il fera 80% de mes dégâts de base quand j'aurai fini de maxer mon 2. Et ensuite, chaque rang dans les compétences, chaque rang qu'on va mettre au level 1, 3 et 5 va améliorer et va donner une compétence passive, parce que ça fonctionne de manière passive, à Colder. La première, c'est qu'il dispose d'une ruée. Ça veut dire que là, quand je vais réactiver l'attaque, regardez, Colder saute à partir de 20 de range. Il saute sur l'adversaire. Ça, il ne l'a pas avant. Il le saute. À partir du moment où tu mets le point, boum, qu'il a la petite ruée comme ça. La petite ruée est quand même très pratique parce qu'elle permet d'aller sur l'ennemi plus rapidement. Bon, là, il n'y a pas eu le saut. Ah oui, parce qu'il y a un CD dessus. Ah, il y a un CD sur le saut. Ah, il y a un CD sur le saut. Je n'avais jamais remarqué. Il est là. Le CD de la ruée, il est là. Ah non, ça, c'est autre chose. Les attaques de base augmentent la vitesse de ce qu'il a dit. Ah, c'est le truc d'attaque de base parce que j'ai déjà monté le level 20, c'est ça ? Ah non, ce n'est pas indiqué. Je ne sais pas s'il y a un CD sur la ruée. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de CD sur la ruée. Regardez. Ah, il n'y a pas eu de ruée, par exemple. Je pense qu'il y a un CD sur la ruée. C'est vraiment ça, le CD. Là, il devrait y avoir un saut. Voilà. Ça n'a pas mis en CD, par contre, là. Il n'y a pas eu de saut, quand même. Bizarre. Et à chaque fois qu'il auto-attaque, il n'a pas le droit de resauter. Là, il resaute. Là, il a refait sa ruée. Et là, il n'a pas le droit de la faire. On est d'accord ? Ouais, c'est ça. Ça doit être le CD de la ruée. Je ne savais pas qu'il avait un CD sur la ruée. Je viens de la prendre. Quand on met un deuxième point, ça ne change rien. Ça augmente juste les dégâts d'attaque de base de Calder, qui passent de 50 à 57,5. Quand on met un troisième point, on fait qu'à chaque élimination, Calder se soigne. Et enfin, le troisième, Calder améliore, tant qu'il est vivant, il améliore la mousse speed de Scaddy, je crois, de 10%. Je vais vérifier parce que là, ce n'est pas indiqué. Au rang 3, Calder attaque, il give 10% decrease mousse speed. Ouais, c'est ça. Quand Calder attaque, vous gagnez 10% de mousse speed augmenté sur Scaddy. Voilà donc l'intérêt de mettre des points dedans. On va parler maintenant. Donc là, on a géré tout ce qui était Calder, à peu près, tout ce qui était le fonctionnement, comment est géré sa vitesse d'attaque, comment est géré sa vitesse de déplacement, comment est géré ses attaques de base. C'est-à-dire, c'est des dégâts de base. Les dégâts de base sont gérés par le 2. La vitesse d'attaque, c'est le passif et ça, ça ne changera pas. C'est 50% de la vitesse d'attaque et 110% la vitesse de déplacement de Scaddy. Les PV, vous les connaissez, c'est 5 et ils n'augmentent pas avec le level. Par contre, il y a une dernière particularité qu'il faut préciser avant que je l'oublie, sinon je vais me faire engueuler dans le commentaire, c'est que Calder regagne ses points de vie s'il appuie sur ulti. Ah merde, je ne l'ai pas. C'est génial, j'adore ma vie. Je ne l'avais pas encore activé, donc j'étais là, j'appuyais sur 4. J'ai dit, c'est bizarre, ça ne se lance pas. Qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qu'il se passe ? On va relancer. Ah voilà, il a regagné ses PV, mais il a planté parce qu'il n'en avait qu'un, je parlais qu'il en avait deux. En fait, on voit d'ailleurs quelque chose d'intéressant. Le Calder ne regagne pas ses points de vie en combat. C'est-à-dire que là, j'ai testé, mais je me disais, je vais le lancer maintenant, parce que d'ici là, il aura regagné ses points de vie. Mais c'est vraiment quand il est en forme élémentaire qu'il regagne des points de vie. Sinon, il ne peut pas les regagner. On voit que le passif change. Là, j'ai un PV. Si je le renvoie à réattaquer, même au bout de quasiment, regardez, le passif se termine. J'ai attaqué et boum, il n'avait qu'un seul PV, il n'avait pas remonté à deux. On fait faire gaffe à ça. Mais oui, vous avez bien vu que quand j'ai ulti, j'ai récupéré 5 points de vie sur Calder. C'est une notion très importante du personnage. Hop, voilà. Il était revenu, mais pourquoi il était revenu ? Qu'est-ce qu'il nous a fait là, Calder ? Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il est revenu alors que j'ai juste appuyé sur ulti ? Il y a un bug là sur le PS, vu que c'est un bot ce truc ? Peut-être. Pourquoi il revient à moi ? Parce que je me cible moi ? Aïe, ça ne le fait plus automatiquement sur la cible qu'il est déjà en train d'attaquer. Ça le fait sur la position que tu regardes. On est vraiment là, on est vraiment sur ce délire là ? Ah ouais, d'accord. Donc si j'appuie genre là... D'accord, ah oui, oui, d'accord. Il faut rappeler que ça a changé, ça, avec le temps. Parce que Calder, ce n'était pas vraiment comme ça avant. Je croyais que... Oui, d'accord. Moi, je croyais que si tu avais ciblé quelque chose, ça le faisait automatiquement autour de lui. Mais non. En fait, il faut cibler la zone. Maintenant, c'est devenu un skid shot. C'est devenu un skid shot depuis combien de temps ? Deux ans, je crois ? Un an et demi, deux ans, je ne sais plus. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Avant, ils l'ont up parce que maintenant, il fait un énorme bond vers la zone. Et ce qui le rend beaucoup plus fiable. Viable d'ailleurs. Puisqu'on a vu que le 2... Le 2, je pouvais l'activer de très très loin. Le 2, on peut l'activer à plus de 90 de range quasiment sur le haut d'un. Mais la surface de glace, vous voyez que là, c'est plus 70. Vous voyez là ? Là, on est à peu près au centre. On se met plus 60. Le centre... Ah non, quoi que le centre... Le 100... Ouais, non. Le centre, il est... Ouais, c'est plus 70, je dirais. Hop ! Et voilà, ça chope la personne qui est la plus proche de la zone. Et ça crée une grande tempête de glace. Et cette tempête de glace route les ennemis. Sur ma position autour de moi et sur la position... Et sur la position de Calder, ça va mettre un enracinement. Cet enracinement va monter avec les levels. Et les dégâts vont monter avec les levels. On passe de 1 à 2. Donc, par exemple, si je fais ça... Lui, il est route. Et lui, il est route aussi. Juste pour le dire, il y a un route sur les deux. Alors, le route se cumule pas, mais les dégâts peuvent se cumuler. C'est-à-dire que si je fais ça sur lui, lui, il se prend les deux. Vous voyez les deux tics de dégâts. Donc, ça finit par faire quand même assez mal. Si tu prends de Blizzard en entier, voilà. Donc, c'est un sort qui est quand même puissant. Puisqu'on va atteindre en late game. Tenez-vous bien si vous prenez les deux tics de dégâts en même temps. 800 dégâts avec un ratio de 120%. Donc, il ne faut pas rester dans la zone pendant toute la durée de l'ulti. Ça fait mal. Et en outil défensif contre un guerrier qui vous saute dessus. Vous faites ça. Et en late game, il va prendre très cher. On verra quand on aura pris les compétences et le scaling. On testera un petit peu sur les différents personnages. Donc là, on va dire qu'on a fait tout le tour de Colder. Maintenant, on passe à deux autres spells. Le 1 et le 3 qui sont des spells. Le premier, c'est le sort de dépêche de Skadi. C'est un pick que vous allez envoyer. C'est une lance que vous allez envoyer. Voilà. Et qui fait jusqu'à 55 de portée. Enfin, classico quoi. Et qui fait des dégâts et qui ralentit les ennemis d'un scaling de 20 à 40. Oui, de 20 à 40, classique. De 20 à 40% de slow. Le 40% de slow, c'est quasiment le maximum dans le jeu en général. Et vous voyez que vous avez 55 de portée dessus. C'est votre outil de dépêche puisque ça va toucher, ça va traverser les sbires. Ça traverse les dieux. Oui, ça traverse les dieux. Comme ça, vous pouvez toucher deux dieux à la fois. C'est le sort que vous allez dépêcher en priorité. C'est des 14 secondes. Rien d'autre à dire là-dessus. Et on passe maintenant au pergilisole. Pergilisole. Bon, la patinoire, on va l'appeler en français. Enfin, on va l'appeler en français compréhensible. La patinoire. Alors, la patinoire, merde, j'ai mis trop de points dedans. Puisque la patinoire a une particularité. Quand on met des points dedans, la zone s'élargit. Donc, au début, elle est toute petite. Mais la patinoire est très rigolote parce qu'elle va fixer le déplacement de la cible au moment où le truc est créé. Donc, si je le lance sur l'odin là, il va glisser par là. Il est reparti dans l'autre sens. Donc, hop, il a reglissé dans ce sens là. Donc, à partir du moment où vous avez donné un input, ce qu'on appelle un input, c'est une direction. Vous avez donné une direction et vous allez glisser jusqu'à la fin de la surface. Vous ne pourrez pas changer de trajectoire avec ça. Il existe des trucs rigolos comme mettre le mur d'Imir là, à peu près ici. Et vous allez faire rebondir l'autre et voir partir de l'autre côté. Donc, il va perdre le contrôle pendant longtemps de son personnage. Voilà, c'est des petits trucs rigolos. La surface de glace n'est pas du tout une surface de glace pour vous. Vous pouvez vous déplacer dessus. Et Scadi va gagner un bonus de vitesse de déplacement qui dure normalement 3 secondes de plus. Et qui est un bonus de vitesse de déplacement qui monte jusqu'à 40%. La surface inflige des dégâts de burst. Boom, 56. Et ensuite, des tics de dégâts quand on passe dessus. Quand on repasse une deuxième poids dessus, on ne reprend pas le dégâts maximum. On passe juste au dot. C'est vraiment lors de la création du sort que vous allez burst un petit peu vos adversaires. Et ensuite, ça sera un tic de dégâts. Plus vous mettez des points dedans et plus le rayon doit grand, passant de 16 à 20 de rayon. C'est sympatoche. Ce n'est pas le sort qui fait le plus mal du monde. Mais c'est sympatoche. Donc, quand on met des points dedans, c'est un petit peu plus facile à utiliser. Et puis, on aura tendance à marcher plus longtemps dessus. Et on peut un peu faire chier les adversaires en marchant dessus. C'est bien évidemment un sort d'escape très intéressant puisque ce sort va vous donner une sacrée vitesse. Donc, si par exemple, là, je suis face à Odin et que vous voyez, je vais le laisser partir un petit peu devant. Et je vais essayer de le rattraper. Je le rattrape quand même pas mal. C'est quand même un sacré bonus de vitesse de déplacement au level 20, 40%. Et surtout que le bonus dure assez longtemps. Avec de la CDR, on pourra l'avoir très très souvent. Voilà, on a fait le tour. Alors, c'est assez complexe. Je répète, Colder a 50% de vitesse d'attaque. Il a 5 points de vie qu'il régénère s'il appuie sur ulti. Mais il ne faut pas qu'il ait pris les dégâts avant. Sinon, ça j'envoie un peu le truc. On va regarder un peu le fonctionnement de tout ça. Si je veux vraiment optimiser, je fais ça. Voilà. Imaginons, elle le tue et moi, je décide de réattaquer derrière et regagne ses 5 PV. Ouais, donc c'est devenu quand même un peu plus facile à utiliser qu'avant. Avant, il avait une invulnérabilité. Enfin bref, le perso a beaucoup changé avec le temps. Il a eu à une période une invulnérabilité. La grande force de Colder comme ça, c'est de le mettre devant. De le mettre devant pour qu'il prenne les auto-attaques à ma place. Mais c'est qu'il a fait mal au bout d'un moment, elle. À mourir, oui. Donc, voil y voilou. Colder a une grande capacité de 1 Vs1 face aux autres ADC pour la simple et bonne raison que vous allez mettre le loup devant avec 5 points de vie. Et ça va emmerder l'adversaire. Donc, des personnages qui résistent plutôt pas mal à ça, c'est Anur. Anur est un très bon personnage contre Scuddy. Puisque s'il sent qu'il va être embêté par Colder, il peut directement appuyer sur ulti pour envoyer le Désert de Fury. Il va toucher à la fois Colder et à la fois Scuddy. Ouïe peut se mettre l'ulti sur la tronche pour faire tomber les 5 PV très très vite de Colder. Enfin, il faut faire gaffe parce qu'il y a quand même les 10 points de vie. Bien utilisé, c'est 10 points de vie qu'à Colder. Donc, ce n'est pas si simple que ça à faire tomber. On va parler maintenant, une fois qu'on a décrit tout le kit de sort. Le combo, le combo est assez basique. On va essayer d'appliquer la surface de glace, d'appliquer ça et d'envoyer Colder dès qu'on peut. Notez que, bien sûr, on peut envoyer Colder tout de suite. Mais il faut tout de suite réagir à taper parce qu'ils vont directement taper dessus s'ils ont peur de vous. Donc, vous pouvez envoyer Colder très très vite. Vous pourrez très bien faire ça. Ce serait plutôt comme ça qu'il faudrait le jouer. Et hop. Et s'il a plus beaucoup de points de vie. Oh, Colder qui body bloque. Colder body bloque et vous voyez, il gêne énormément Odin. Sur la surface de glace, c'est rigolo. On va parler maintenant du skill order de Scaddy. Alors là, les gars, on ne va pas être d'accord. Car l'ancien skill order de Scaddy, à l'époque où il n'existait pas le build à compétences, il a quand même pas mal changé le scaling de Scaddy. Avant, on faisait 4 supérieurs à 1, supérieurs à 3, supérieurs à 2. C'était le skill order qu'on faisait vraiment très souvent sur Scaddy. Pour optimiser le 4, pour optimiser la durée du route. Le 1, pour avoir les dégâts en plus et le slow en plus. Le 3, pour avoir le burst léger en plus. Et on mettait un seul point dans le 1, puisqu'on voulait juste la petite ruée de Colder. Mais on s'en foutait de son passif de rang 2 et son passif de rang 3 et les dégâts en plus. Et bien, ça a complètement changé, les amis. Le skill order actuel de Scaddy y est, par les professionnels players de Smite, ce n'est pas moi qui ai décidé ce matin de changer le skill order de Scaddy, mais le skill order des pros a changé. Il est maintenant de 1, supérieur à 2, supérieur à 3, supérieur à 4. C'est-à-dire qu'on met un seul point dans l'utile au rang 5 et le reste du temps, on n'en met pas. On va maxer le 1, le 2 et le 3. Alors, pourquoi ce skill order-là ? Sans doute pour avoir les dégâts d'attaque de base le plus tôt possible en deuxième sur Colder, pour essayer d'avoir le burst le plus rapidement possible. Donc, les pros font maintenant 1, 3, 2, 1, ulti. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Enfin, au level 9, ils mettent, au level 8, ils mettent pas le moins dans le 1, ils attendent le level 9, ou alors ils mettent un deuxième point dans le 2, c'est pas grave. Voilà, et ça donne un truc comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez faire l'ancien, vous pouvez tout à fait le faire. Si vous voulez faire le nouveau, vous pouvez le tester, au moins avec le build que font les pros à l'heure actuelle. On va bien évidemment donner un seul build, parce que, enfin, plusieurs builds dans le même style, mais on va pas donner de build si vous voulez jouer à vitesse d'attaque, votre Scuddy, vous pouvez très bien le faire. Elle a pas de stéroïde de vitesse d'attaque à proprement parler. Donc, c'est pas forcément ouf de faire un build full vitesse d'attaque. C'est pas tout à fait terrible de faire du crit sur Scuddy, parce que Colder ne crit pas. Donc, on va vraiment rester sur le build à la Chiron, à la Houlre, etc. Donc, le build à la Chiron, à la Houlre, c'est ça. C'est bien évidemment l'Asie, si vous voulez. Vous pouvez faire un Devoreur d'âme. Donc, faire un build dans ce style-là. Voilà, tac, tac. Alors, il nous manque quoi maintenant ? Il nous manque un petit Fléau de Titan. Voilà, on peut faire ça. On peut faire une matraque du Bayeur, s'il y a vraiment besoin d'anti-heal dans la compo. On peut faire le Fléau de Titan qui est ici. On peut faire le Crève-Cœur qui est là. On peut faire le Crusher si on a envie. On peut faire plein de trucs. On peut faire plein de trucs comme build. On peut faire ça. Et on peut finir par le Crève-Cœur. Donc, on va aller chercher en fait les builds à compétences. Les builds à... Les items, pardon. On va essayer d'aller chercher énormément de puissance. Et on va aller chercher énormément de... De pénétration. Puisqu'on aura 10% sur le Devoreur d'âme, 10% sur le Fléau, 10% sur le Crève-Cœur. Et donc là, les tanks vont quand même prendre assez cher face à nous. Et alors là, vous faites quand même très très mal. Parce que... Voilà. Il faut que j'envoie le loup. Mais le loup, regardez, à chaque auto-attaque, il fait du 254. Donc, c'est pas trop mal. Après, sur les tanks, il fera sans doute beaucoup moins mal. Donc ça, par exemple, c'est le build d'une Skadi. Comme on voit le build d'un Hulr ou d'un... Alors, pour ceux qui se demandent, l'ulti fait-il mal avec un build pareil ? Bah oui, l'ulti va faire vraiment beaucoup de dégâts. C'est vrai que l'ulti est très sous-estimé en général par les gens. Et si vous faites ça sur un joueur, hop, voilà. Là, vous voyez, ça fait 413. Et après, l'étiquette 55 plus le 254. Donc, l'ulti fait quand même très très mal au personnage. Donc, vous me direz, est-ce qu'il y a des variantes de cette itemisation ? Bah, bien sûr, il existe des variantes. Vous pouvez très bien faire Transcendance Crusher. Transcendance Crusher. Et vous pouvez partir quand même en late game sur un fléau de titan, un crève-cœur, etc. Donc, vous pouvez le faire dans cet ordre-là, plutôt le build. Vous faites comme ça. Vous faites comme ça si vous avez besoin d'antile. Ensuite, vous faites fléau de titan. Et vous pouvez très bien faire une forge de sang, si vous avez envie, pour le 75 d'AD que ça donne, le vitesse de déplacement, etc. Donc, voilà les différents builds. C'est les items de pénétration qui font quand même que vous faites énormément de dégâts très très vite. Et ce sont des builds de full puissance. Donc, ça va être ce qu'a dit. Dans ces cas-là, on la met dans la petite partie des ADC particuliers qui existent en saison 9, qui sont Hulr, Kiron, Anis, qui sont builds full puissance physique avec de la pénétration pour essayer de faire le plus de dégâts possibles avec les compétences et non pas les auto-attaques. Alors, si vous voulez un build, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, le build des ADC normaux parce que vous n'aimez pas les ADC à compétences. Enfin, déjà, il ne faut peut-être pas jouer ce qu'a dit, mais voilà. Mais si on vous devait donner un build normal, entre guillemets, on irait chercher la capuche. Ensuite, on va chercher la transcendance. Ensuite, on va aller chercher le Seize de Keen, l'exécuteur. On va ensuite chercher l'Ulysse et le Sylvargen. Voilà, ça, c'est le build, un des builds les plus conventionnels de la méta actuelle. Voilà, le truc, c'est que la pauvre Skadi, elle n'a pas de stéroïde de vitesse d'attaque. Donc, le Sylvargen, il n'est qu'à 2,35. Donc, vous aurez du mal à l'avoir au maximum. Et c'est bien évidemment le féroce qu'on prend. On va chercher le buff rouge. Ça, c'est le build sans crit. Mais comme on l'a dit, bon, si vous voulez faire un build de crit, il vaut mieux jouer Jingwei, il vaut mieux jouer Karide, il vaut mieux jouer des personnages qui crit. Ils ont un intérêt de faire du crit. Non, ce n'est pas ça que je voulais. C'est pas, c'était mon purple pour avoir mon stéroïde de vitesse d'attaque. Ouais, si vous avez envie de faire un build comme ça, ça marche très, très bien. C'est un build qui est hyper conventionnel. Voilà, vous avez peu de light steel, c'est sûr, mais par contre, vous avez une grosse vitesse d'attaque. Et Colder, même s'il auto-attaque un peu moins fort, on voit 211, il auto-attaque plus. Si vous avez 2,35, donc il auto-attaque toutes les 1,17. Une auto-attaque 18, 17. Voilà, je préfère donner le build parce qu'on me dit Spiker, tu forces les gens à jouer le build de compétence. Mais non, à l'heure actuelle, les gens ne jouent que ça. Les pro-players ne jouent que ça sur Scaddy. Ils n'essayent pas de faire un build vitesse d'attaque qui synergiserait beaucoup plus avec d'autres personnages. Si tu veux jouer Scaddy, tu la joues plutôt full. Comme on joue un AMC, voilà, tous les persos cités, AMC. Et voilà, si vous regardez un peu la scène professionnelle, vous savez très bien de quoi on parle. C'est des trucs vachement relous à gérer parce qu'ils ont un burst phénoménal et beaucoup de pénétration. Donc, ils font quand même très, très mal aux guerriers. Bien sûr, ils perdent face à des ADC triple crit s'ils se mettent à les duels. Mais bon, on sait très bien que le but de jouer, quand on joue ce genre de truc, c'est de leur faire très, très mal à deux. Et si Scaddy balance un ulti sur quelqu'un qui est build compétence, déjà, il y a une bonne partie des dégâts qui sont mis tellement loin que l'autre ne peut pas réagir en essayant de tuer Scaddy. Mais voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plus build comme celui-ci, build crit ou plus le build la compétence. Si vous avez déjà fait le build la compétence avec, donc, on l'a dit, le pendentif avec Marine et derrière, on va chercher... On peut faire une colère de Jotun, mais c'est plus sur Kiron qu'une colère de Jotun va. Je trouve que sur AMC, on peut se passer d'une colère de Jotun. On va plutôt faire Transcendance et Devoreur Dame pour essayer d'avoir du scaling. Transcendance, Devoreur Dame, c'est vraiment très, très bien parce que ça vous... Dans les games à Halo, on ne va pas trop vous embêter parce que ça va vous donner un scaling phénoménal pour le light, en fait, qui fait que vous allez avoir beaucoup, 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 beaucoup de puissance et donc, vous allez faire très, très mal avec vos compétences. Et en général, quand on fait très, très mal, c'est-à-dire que quand on a l'impression que ce qui a dit nous tout shot, on a très peur d'elle, en fait, et donc, on ne comprend pas vraiment. Les gens ne comprennent pas forcément à Halo comment ça se fait que vous faites aussi mal parce qu'ils n'analysent pas forcément les milles et ils ne connaissent pas forcément toutes les métas. Donc, ça fait vraiment peur. Mais face à quelqu'un qui maîtrise, il sait très bien que s'il légit de ton combo 1 ulti ou un truc comme ça, bon, il y a une grande partie des dégâts qui vont disparaître du perso. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau guide Smite sur la chaîne. Des bisous. Ciao. Et pareil, dites-moi si vous préférez le skill order ancien 4, 3, 4, 1, 3, 2 ou le skill order 1, 2, 3, 4. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501